... Bonsoir. Je vais reprendre donc cette visite d'un certain nombre de thèmes autour de l'énergie. Vous en parlez beaucoup d'extraction d'énergie, de consommation d'énergie, surtout des activités qui sont liées à la prédation et de toute une série d'adaptations qui sont propres aux hominines. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui est un thème important, qui est celui de la thermorégulation. La thermorégulation, c'est le fait pour des organismes comme le nôtre de maintenir une température interne plus ou moins fixe. Et depuis les débuts de la vie et surtout depuis le début de l'évolution des tétrapodes, il y a une tendance générale pour les espèces qui se sont succédées à se rendre de plus en plus indépendantes de l'environnement physico-chimique. Et dans l'histoire des vertébrés, il y a deux grands épisodes qui sont très importants. La sortie des eaux à la fin de l'ère primaire qui a fait que les tétrapodes se sont adaptés au milieu terrestre. Et en s'adaptant au milieu terrestre, ces tétrapodes primitifs ont été exposés à des conditions qui étaient beaucoup plus variables que les conditions qui prévalaient dans les océans où ils avaient évolué jusque-là. Et presque naturellement, en tout cas sous l'effet de la sélection naturelle, l'évolution a amené un certain nombre de groupes de vertébrés à développer des mécanismes de thermorégulation. Et cela s'est passé essentiellement pendant le mésozoïque, qui a suivi l'ère primaire. Et on a en gros trois groupes de vertébrés dans lesquels la thermorégulation a été établie. Alors tout le monde connaît évidemment la thermorégulation chez les mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais il y a deux autres groupes de vertébrés dans lesquels cette thermorégulation a été mise en place, ce sont les oiseaux et leurs ancêtres directs, qui sont les dinosaures. Donc on a de bonnes raisons de penser que les dinosaures, et en passant, on voit de plus en plus de plumes sur les dinosaures, les dinosaures ont aussi établi une forme de thermorégulation. Pour en venir à l'homme, qui nous intéresse principalement, eh bien la thermorégulation est un mécanisme qui met en œuvre toute une série de réflexes, et ces réflexes sont déclenchés par l'hypothalamus, qui est une partie du système nerveux qui se trouve à la base du cerveau, vous voyez là ici, au-dessous du thalamus, et au-dessus de la selle turcique, qui est à la base du crâne, et cette partie du système nerveux est une sorte de centre de contrôle de la température. Il y a un hypothalamus antérieur qui réagit à l'excès de chaleur et qui va déclencher un certain nombre de mécanismes pour refroidir le corps, et puis il y a une partie postérieure de l'hypothalamus qui va, au contraire, essayer de maintenir la température quand celle-ci s'abaisse trop. Donc cette homéothermie, cette température constante du corps, dans le fond, c'est une lutte permanente de l'organisme, soit pour accélérer le refroidissement naturel, soit, au contraire, pour réchauffer l'organisme. Alors, du côté de la réponse à la chaleur, qui est le premier thème qui va nous intéresser ce soir, eh bien, on a essentiellement trois mécanismes qui sont mis en jeu quand la température s'élève. Il y a d'abord tout simplement une accélération de la respiration qui augmente la ventilation du corps et donc permet d'éliminer la chaleur. Il y a une dilatation des vaisseaux sanguins qui sont les vaisseaux sanguins superficiels. Et là encore, le mécanisme, dans le fond, c'est d'amener du sang vers la surface du corps et de permettre son refroidissement. Et puis, on a déjà parlé un petit peu la dernière fois, qu'il y a la transpiration. Et cette transpiration, c'est un mécanisme qui existe chez d'autres mammifères, évidemment, mais qui, chez les hommes, à cause en particulier de la perte, enfin, disons, de la grande réduction de la pilosité, est un phénomène qui est un phénomène très efficace. Les mammifères quadrupèdes, enfin, ceux avec lesquels on est familier, un chien, par exemple, eh bien, quand il est soumis à une élévation de la température pour échapper, donc, à l'hyperthermie, eh bien, il va halter, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses muqueuses buccales, sa langue, pour, dans le fond, en combinant ça avec une accélération de la respiration pour refroidir le corps. Mais c'est un mécanisme qui est beaucoup moins efficace que celui de la transpiration. Évidemment, la transpiration affecte l'ensemble du corps. Et c'est comme ça, eh bien, que les hommes peuvent attraper, non pas les chiens, mais d'autres quadrupèdes qu'ils ont chassés, donc, depuis au moins 2 millions d'années. Donc, ça, c'est pour la réponse à la chaleur. Alors, la réponse au froid, qui est un problème, je dirais, qui est arrivé plus tardivement dans l'évolution des hominines, eh bien, on a aussi plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu. Il y a le pendant de cette vasodilatation, eh bien, c'est une vasoconstriction. C'est exactement le contraire. Les vaisseaux sanguins superficiels, ceux qui sont près de la peau, eh bien, voient leur diamètre se réduire, et cela va empêcher trop d'échanges de chaleur avec l'énergie, avec l'extérieur. Évidemment, l'inconvénient, c'est que ça refroidit la surface du corps, ce qui n'est pas vraiment agréable. Et on va le voir d'un instant, ça refroidit des parties périphériques du corps qui sont moins vitales qu'une espèce de noyau central qui concerne les organes vitaux les plus importants. Il y a un autre mécanisme qui est un mécanisme de frissonnement du corps, qui est un mécanisme de réflexe. Quand vous avez froid, vous vous mettez à trembler, et ce tremblement, eh bien, permet, en mettant en jeu les masses musculaires, une élévation de la température qui permet de lutter contre le froid jusqu'à un certain point. Il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, en particulier la thyroïde qui va augmenter, si je peux dire, le métabolisme, le niveau de métabolisme, donc pousser un petit peu la machine. Et puis, la mise en jeu d'un tissu particulier qu'on appelle la graisse brune. On a beaucoup parlé de graisse pendant les dernières rencontres. que je vous expliquais que les hommes, c'était des primates gras, ils naissaient gras, ils avaient des bébés très gras, et puis ils continuaient à être gras quand ils étaient adultes. Et on a surtout parlé de cette matière grasse en termes de tissus de réserve qui, dans le fond, emmagasinent des calories pour les périodes où ces calories vont être nécessaires. et c'est particulièrement important pour le jeune enfant dont le cerveau est en développement. Alors, il y a deux autres tissus gras dans le corps humain. Et il y en a un qui est cette fameuse graisse brune dont on va parler. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui va permettre de maintenir la température corporelle. Alors, quand on dit maintenir la température corporelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est dans une zone de confort, autour de 20 degrés ou un petit peu plus, eh bien, la température du centre du corps est autour de 37 degrés et avec des températures, quand même, vous voyez, qui sont assez différentes quand on va vers les extrémités puisqu'on descend en dessous de 30 degrés quand on va au bout des membres, par exemple. Quand il fait chaud, eh bien, à cause de la vasodilatation, du fait que le sang va migrer un peu vers la surface du corps, la température, ces 37 degrés, vont se retrouver un peu partout dans l'organisme. Puis, au contraire, quand la température baisse, alors là, c'est une situation extrême puisque c'est un corps humain qui est exposé à une température de 0 degré, ce qui n'est pas très recommandable pendant une période prolongée, bien, vous voyez que les extrémités voient leur température baisser considérablement et puis, à l'extrême, les extrémités peuvent geler, ce qui, évidemment, est quelque chose d'irréparable pour l'organisme. Dans tous les cas de figure, il y a un noyau qui intéresse des organes comme le cœur et surtout le cerveau dont la température va être à tout prix maintenue le plus longtemps possible avec quand même une variation autour de ces 37 degrés. C'est-à-dire que ces organes peuvent être exposés à des températures de plus ou moins 2 degrés autour de ces 37 degrés idéales. Le cerveau, en particulier, c'est un organe qui est extrêmement sensible aux variations de température et si votre cerveau a une température qui augmente de plus de 2 ou 3 degrés, vous vous exposez à de très graves risques. Vous faites une syncope et, en général, l'issue peut être fatale. Donc, le cerveau va être particulièrement, si je peux dire, intéressé par ces mécanismes de thermorégulation et on a une circulation sanguine cérébrale qui est extrêmement développée et qui, évidemment, a une fonction de nutrition du cerveau mais a aussi une fonction de maintenance, de maintien de la température avec le fait qu'indépendamment du stress thermique extérieur, il y a aussi une production interne, si je peux dire, de chaleur par le cerveau. Un neurone, c'est une cellule qui produit à peu près 20 fois plus de chaleur qu'une cellule, j'allais dire, normale, moyenne. donc notre cerveau chauffe et il faut le refroidir. Alors, commençons par la réponse à la chaleur. Vous vous souvenez que les hominines, pendant très longtemps, ont évolué uniquement, pratiquement, dans les zones tropicales. Et donc, pendant, disons, 5 millions d'années, l'histoire des hominines, c'est une histoire africaine et c'est seulement il y a à peu près 2 millions d'années qu'on voit apparaître une nouvelle espèce, ce fameux Homo erectus et cet Homo erectus va être capable de s'affranchir complètement de milieux arborés. C'est la première espèce qui semble complètement adaptée à des milieux découverts et ça va dans le sens de ce que je vous disais, cette espèce d'indépendance de plus en plus grande de l'environnement qui affecte aussi les hommes, bien sûr. Et cette espèce qui est une espèce qui développe une forme de prédation sur les mammifères en particulier, eh bien, on pense qu'elle ajoute à l'adaptation, à la marche qui existait déjà chez les Australopithèques une adaptation à la course d'endurance. Je ne vais pas vous refaire le cours de la dernière fois. Vous vous souvenez de cette vidéo où on voyait un chasseur san qui poursuivait une antilope pendant des heures avant de pouvoir l'achever alors qu'elle s'effondrait à cause d'un phénomène d'hyperthermie. On a tout un tas d'éléments, en particulier anatomiques, des empreintes de pas, des tas de choses qui nous montrent cette modification importante sur le plan locomoteur. Alors, l'idée de cette adaptation à la course d'endurance, c'est que les hommes sont capables de courir aux heures les plus chaudes de la journée derrière des proies, alors que les autres carnivores ne le font pas. En général, ils font ça plutôt quand la nuit tombe, quand il fait plus frais, et les proies en question, elles, elles ne sont pas équipées pour courir trop longtemps dans ces températures très élevées. Et donc, cette adaptation particulière, évidemment, elle se fonde sur une thermorégulation du côté de la réponse à la chaleur excessive qui est extrêmement efficace, et c'est là qu'on en vient à cette adaptation par sudation. Alors, les hommes ont perdu une grande partie de leur pilosité, et, j'allais dire, en même temps que la pilosité se réduit, eh bien, sont développées entre 2 et 4 millions de glandes sudoripares dites exocrines qui sont réparties sur toute la surface du corps, et ces glandes sudoripares exocrines il faut les distinguer de ce que l'on appelle des glandes sudoripares apocrines qui, elles, sont concentrées dans des zones pileuses et qui sécrètent de la sueur dans les follicules pileuses. Donc, les zones exocrines, elles secrètent de la sueur directement sur la peau. C'est une sueur qui est, celle-là, inodore, incolore, qui est en fait une sorte d'ultra-filtra du plasma et c'est l'évaporation de ce liquide qui va provoquer un abaissement de la température, la surface du corps et comme, en même temps, on a cette vasodilatation qui fait qu'on a beaucoup de sang qui vient à la surface du corps, donc c'est ça qui permet la thermorégulation dans les environnements très chauds. La question, c'est quand, au cours de l'évolution des hominides, dans le fond, est-ce que nous avons perdu nos poils ? En tout cas, une grande partie. Il y a eu énormément de discussions, d'hypothèses qui ont été proposées. ce qui est venu, je dirais, le plus récemment comme argument qui soit un argument, je dirais, tangible et qui ne soit pas juste des spéculations du genre quand on est bipède, il vaut mieux ne pas avoir de poils, etc., parce qu'à cause du soleil. Donc ça, c'est un petit peu de la, comment dire, de la supposition. Ce qui est, je crois, a été déterminant dans les dix dernières années. Paradoxalement, ce n'est pas l'étude de la paléontologie, c'est l'étude des parasites cutanés et des parasites qui vivent dans notre système pilueux, ou du moins ce qu'il en reste. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder les poux, les puces ? Eh bien, parce que ces poux et ces puces sont j'allais dire très bien adaptées à leur milieu. Donc je vous rappelle, je ne sais pas si vous en avez vu de près récemment, mais donc on a le poux de chevelure qui est le Pédiculus Capitis. On a un poux Pédiculus Humans qui est la puce qui vit dans les vêtements et cette puce a un cycle de vie tout à fait particulier. Elle ne survit pas comme ça dans le milieu extérieur. Il faut absolument qu'elle se reproduise entre peau et vêtement et donc vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que la présence de ces parasites dans le fond a des implications sur la présence de poils, de cheveux, de vêtements ou pas de vêtements. Et puis je vous rappelle aussi l'existence d'un poux de pubis. On n'a pas trop en parlé mais ça existe et ce poux de pubis eh bien comme son nom l'indique il n'existe que dans la pilosité pubienne. Et vous voyez que c'est non seulement une espèce différente des puces et des poux mais c'est même un genre différent. Donc l'idée qui s'est développée avec la possibilité qu'on a de séquencer le génome de nombreuses créatures ça a été de se dire on va regarder le génome de toutes ces espèces et calculer des temps d'évolution et des temps de divergences pour ces différentes espèces et grâce à ça on va pouvoir dans le fond se faire une idée précise du moment où sont apparus enfin d'abord ont disparu les poils et puis ensuite sont apparus les vêtements. Donc l'idée elle est assez simple c'est que si on trouve un ancêtre commun de la puce donc qui vit dans les vêtements et des poux de cheveux cet ancêtre commun il n'a pu exister qu'à une époque où il n'y avait pas de vêtements et donc il y avait la même espèce de créatures qui vivaient un petit peu partout sur le corps donc en calculant la date de divergence de ces espèces on espère trouver une date d'origine pour le vêtement ou du moins pour l'utilisation fréquente et constante du vêtement et pour ce qui est du poux de pubis et puis du reste de ces petites bêtes là l'idée c'est qu'on va avoir accès à la perte de la pilosité pourquoi ? parce que dans le fond sur notre corps il y a deux grandes zones le pubis et puis le reste du corps où vivent des formes très différentes et donc bien évidemment dans les espèces qui sont couvertes de fourrure et bien ça n'est pas le cas il y a un seul parasite qui est prévalent sur tout le corps alors tout ça c'est très intéressant et je vais vous donner quelques chiffres mais on est quand même un petit peu embêté pourquoi ? et bien parce que ces parasites on a la preuve qu'ils ont été échangés entre différentes espèces de primates alors je ne veux pas savoir comment mais la puce qui vit dans les vêtements le poux de cheveux donc c'est ce fameux genre pelliculus dont je vous ai parlé figurez-vous qu'on le trouve aussi chez le chimpanzé d'accord ? et puis alors il y a pire le poux du pubis donc qui est ce genre tyrus lui on le trouve chez le gorille d'accord ? et donc il faut imaginer que à un moment dans le passé ces parasites sont passés soit de l'homme à ses primates soit le contraire on pense c'est plutôt le contraire en ce qui concerne le comment dire le pediculus qu'on trouve chez le chimpanzé donc la puce du chimpanzé et les puces et les poux qu'on trouve chez les hommes les généticiens nous donnent des dates de coalescence pour ces lignes-là qui sont des dates très anciennes qui se chiffrent en plusieurs millions d'années au-delà de 5-6 millions d'années et donc ce qu'on pense c'est qu'en fait la phylogénie du pediculus c'est la phylogénie des espaces concernés c'est-à-dire c'est un parasite qui existait chez l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé et puis qu'il y a 7 millions d'années s'est retrouvée séparée en deux populations ou plus et ces populations elles ont évolué chez le chimpanzé d'un côté chez l'homme de l'autre enfin chez les hominines chez les hominines il y a 7 millions d'années et puis ont donné ces différentes espèces de pediculus qu'on trouve alors l'histoire du comment dire du gorille et de l'homme un peu plus compliquée parce qu'on a un ancêtre commun si je peux dire à ce parasite chez le gorille et chez l'homme qui est un ancêtre commun autour de 3 millions d'années un petit peu avant d'accord donc ça ça a plusieurs implications la première c'est que évidemment la séparation du gorille et de l'homme du point de vue phylogénique c'est bien plus que 3 millions d'années on est au-delà de 7 millions d'années donc là pratiquement on est obligé d'imaginer que c'est un parasite qui est passé d'un d'une espace à l'autre probablement quand même du gorille à l'homme bon les gorilles font des nids dans les arbres on ne sait rien peut-être que les hommes les ont utilisés enfin bon on va savoir mais ce qui est intéressant c'est que le fait que ce parasite apparaisse dans le fond dans la lignée humaine autour de cette dette-là c'est une très forte indication qu'à ce moment-là je vous rappelle qu'à ce moment-là on a déjà nos puces et nos poux qui viennent de l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé et donc ça suggère que si je peux dire on a deux biotopes pour ces créatures qui sont déjà présentes chez l'homme puisqu'on va avoir ce pouls de pubis qui va s'installer si je peux dire et donc ça ça suggère fortement qu'on a une qu'on a eu une perte de la pilosité très importante probablement dès avant 3 millions d'années donc probablement dès les derniers australopithèques on a déjà une pilosité réduite et donc probablement toutes les formes du genre homo dont on parle homo habilis homo erectus et toutes les formes suivantes sont des formes pour lesquelles on a déjà une forte réduction sinon une perte totale de la pilosité donc probablement que cette tendance à transpirer c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez les hommes et puis qui a pris une importance particulière quand il y a 2 millions ou un peu plus 2 millions d'années 2 millions et demi d'années les hommes sont mis à courir derrière les animaux pour les attraper dans ces problèmes de refroidissement du corps donc c'est la surface du corps qui échange de la chaleur avec l'énergie avec l'environnement transpiration ou pas d'ailleurs et donc cette notion de surface d'échange est une notion très importante parce que vous comprenez assez facilement que la taille et la forme de l'organisme vont être prépondérantes dans la possibilité de créer ces échanges thermiques il y a d'abord un effet de taille qui est assez simple si vous prenez un petit cube comme celui-là et que vous augmentez son arrête d'un facteur 3 pour créer un cube beaucoup plus gros et bien la taille de l'arrête du cube va donc augmenter d'un facteur 3 et le volume du cube va lui augmenter d'un facteur 27 ce qui veut dire que le rapport entre la surface du cube et le volume du cube est beaucoup plus important sur un petit cube que sur un gros cube et quand on parle d'organisme ça veut dire quoi et bien ça veut dire qu'un petit organisme comme parlons de mammifères une souris ou une musaraigne a des échanges thermiques avec l'environnement par la surface de son corps qui sont des échanges beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants qu'une très grosse bête comme un éléphant par exemple et ce qui veut dire que les tout petits animaux sont beaucoup plus susceptibles que les gros animaux et bien de perdre une quantité de chaleur qui peut être critique pour leur survie et d'ailleurs ça explique que les petits animaux dont je parle les souris les musaraignes etc sont des animaux qui mangent un petit peu tout le temps et qui dans le fond si on les prive de nourriture et si on les met à une température qui est un petit peu basse et bien vont dépérir et mourir assez rapidement alors que les très grosses blattes dans le fond ont beaucoup plus de chances de résister à ce stress thermique et cela ça se traduit chez les mammifères par quelque chose qu'on appelle la règle de Bergman alors Bergman c'était un atomiste allemand du 19e siècle comme il y en a eu beaucoup au 19e siècle des atomistes allemands celui-là a vécu entre 1814 et 1865 et alors c'est pas vraiment lui qui a inventé ça parce que ça avait déjà été observé avant mais disons qu'il l'a il l'a mis en forme cette règle de Bergman et l'idée est simple quand on regarde une famille de mammifères quelconques alors ici ce sont les ours mais c'est vrai pour à peu près n'importe quoi les tigres les lapins les renards enfin tout ce que vous pouvez imaginer et bien lorsque l'on se déplace en latitude et bien on va observer d'une façon générale une augmentation de la masse corporelle de plus en plus grande quand on va vers les hautes latitudes et c'est une adaptation alors non pas la chaleur mais au froid c'est-à-dire que dans le fond c'est plus avantageux quand on est dans un climat chaud d'avoir une taille relativement réduite parce que le rapport surface-volume est très important donc le métabolisme évidemment il lui dépend du volume la quantité de chaleur produite par l'organisme ça dépend essentiellement du volume et donc le refroidissement va être très important si on a une taille je dirais raisonnable comme c'est le cas de ce petit ours de Malaisie et puis quand on monte en latitude voilà des ours noirs voilà des ours bruns un grizzly un ours blanc pour la bonne bouche je vous ai mis derrière un ours qui heureusement a disparu qui est un ours Pleistocène d'Amérique du Nord qui est un des plus gros ours qui n'est jamais existé vous voyez à côté d'un ours polaire l'ours polaire qui est quand même un animal considérable et bien il domine très très largement en taille et donc on observe cette augmentation de la masse corporelle chez de nombreux mammifères et donc la question ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe avec les hommes est-ce qu'on observe la même chose à cause du même phénomène alors il n'y a pas seulement un problème de taille comme je vous le disais il y a aussi un problème de forme pourquoi ? bien parce que je reprends mes cubes alors maintenant c'est un cube avec une arrête d'une valeur 2 alors c'est étroit mais ça ne change pas grand chose vous voyez que en fonction de la façon dont on dispose ces petits cubes en les empilant les uns sur les autres soit en gardant une forme très cubique très massive soit au contraire en les empilant sur une seule épaisseur de cube et bien on va obtenir un rapport surface-volume encore une fois qui va être très différent donc le rapport surface-volume est beaucoup plus important sur une forme comme celle-là à peu près enfin pas à peu près exactement 1,75 fois plus grand que sur une forme très massive et on peut décomposer le corps humain alors non pas en cube mais en cylindres en forme géométrique qui sont faciles à mesurer et vous comprenez bien que ces échanges de chaleur vont être différents en fonction de non seulement de la taille mais aussi de la forme de ces différents segments du corps humain et donc de la même façon qu'on a au XIXe siècle énoncé cette loi de Bergman il y en a une autre de loi qui est la loi de Allen qui s'ajoute à la loi de Bergman et cette loi de cette règle de Allen c'est une règle qui observe que quand on change de latitude à taille égale alors en fait c'est pas à taille égale puisqu'on a vu que les animaux étaient de plus en plus gros quand on montait en latitude et bien la forme du corps change et plus on est dans des climats chauds et plus les extrémités vont tendance à être allongées alors les extrémités sont les membres sont les oreilles la queue etc et au contraire quand on monte en latitude et bien on a des formes de plus en plus massives alors vous pouvez ici c'est un exemple de l'héporidé mais on aurait pu prendre par exemple les renards donc le renard polaire c'est un renard qui est alors qu'il y a un assez gros renard et puis surtout c'est un renard qui a des petites oreilles très courtes une queue courte des pattes assez courtes et qui a un corps très massif pourquoi ? parce que c'est un moyen de conserver la chaleur par contre le renard roux de nos communs de nos zones tempérées il est déjà beaucoup plus élancé dans ses formes puis quand on va en Afrique et bien le fennec c'est pas vraiment un renard mais c'est une forme proche du renard et bien c'est c'est un animal qui est plus petit et qui a des grandes oreilles et des formes plus longilimes vous allez voir que c'est un phénomène qui affecte aussi les hommes alors on a essayé de modéliser ces changements de la forme du corps humain en fonction de l'environnement et un des modèles les plus simples qui a été proposé a été proposé par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff au début des années 90 et Ruff a proposé un modèle qui est très très simple qui est un modèle en cylindres avec l'idée que si on imagine le corps humain comme un cylindre c'est évidemment quelque chose de très très simplifié avec comme largeur en gros la largeur biacromiale c'est à dire la distance qui vient entre les deux articulations du fémur et de la hanche et puis en hauteur la hauteur du corps et bien on se rend compte que la surface de ce enfin en tout cas le rapport entre la surface et le volume ne change pas si on accroît la hauteur du cylindre à diamètre égal on reste toujours avec à peu près le même rapport surface-volume et l'idée de Ruff c'est que quand il s'agit d'hominines et bien dans le fond ces hominines qui vivent dans une zone éco-géographique particulière par exemple dans l'Afrique tropicale et bien on va avoir des changements de stature mais en gardant un format relativement j'allais dire étroit donc les changements de stature n'affectent pas tellement les capacités de refroidissement du corps par contre quand on se déplace d'une zone éco-géographique dans une autre et singulièrement quand on monte en latitude et bien le moyen d'ailleurs le plus facile de réduire puisque à ce moment-là c'est ce qui est nécessaire le rapport surface-volume et bien c'est d'augmenter la largeur de ce cylindre et donc d'augmenter la largeur du bassin il a il a essayé de valider ce modèle en particulier en comparant la comment dire la surface de ces cylindres avec une surface de peau alors c'est pas la surface de peau réelle mais c'est une surface qui calculait avec une formule très compliquée qui prend en compte tout un tas de mesures anatomiques et donc il a montré qu'en gros le modèle cylindre répond assez bien à ce que nous dit la réalité des mesures de surface de peau dans des populations qui s'échelonnent sur différentes latitudes aujourd'hui alors ce qui l'a beaucoup comment dire motivé dans ce dans ce raisonnement c'est le fait qu'il a été impliqué dans la description de ce fameux homo erectus que je vous ai déjà montré une bonne demi douzaine de fois et qui est très différent dans sa dans sa silhouette des australopithèques qui ont précédé et voilà ici un squelette de Lucie en tout cas c'était l'idée qu'on s'en faisait en 1991 agrandie à la taille d'un homo erectus et vous voyez que en termes de cylindres si je peux dire on n'a pas du tout les mêmes proportions ici on a affaire à un cylindre beaucoup plus trapu et là un cylindre beaucoup plus allongé alors cette donc l'idée c'est en gros que les hominines qui vivent dans les zones tropicales sont des hominines et de façon ancienne avec des bassins assez étroits et puis qui peuvent avoir des statures variables plus ou moins grandes mais toujours un format assez étroit et puis qu'on va trouver dans les moyennes latitudes plus tard quand les hommes vont sortir d'Afrique et bien des formes plus larges avec en particulier des bassins beaucoup plus étendus sur le plan transversal alors pour les australopithèques là c'est pas le problème puisque eux ne courent pas derrière les antilopes pour les attraper alors on a aujourd'hui on a revisité la reconstruction du bassin de cet individu de Nariokotome d'un million cinq au Kenya et on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il a un bassin un peu plus large que ce que Ruff avait reconstitué dans les années 90 mais cette idée qu'il y a un changement assez important de la forme du corps humain dans le comment dire en termes d'adaptation climatique c'est quelque chose qui a été vérifié par de nombreuses études et on peut en plus de cette simple mesure de largeur et de hauteur du corps on peut introduire de nombreux autres paramètres en particulier des paramètres qui tiennent aux proportions des membres c'est-à-dire la longueur des membres par rapport au tronc et puis aussi la longueur des différents segments des membres en particulier le rapport entre les segments distaux les extrémités et puis les segments proximaux des membres c'est-à-dire le rapport par exemple de l'avant-bras sur le bras ou de la jambe sur la cuisse et on peut combiner toutes ces mesures dans des analyses qui sont des analyses en des analyses multivariées des analyses en composantes principales en voilà une qui a été faite par un collègue américain qui s'appelle Trenton Holliday et donc Trenton Holliday a pris toute une série de populations qui sont des populations vivantes actuelles pour montrer qu'en fait et bien en particulier le long de cette première coordonnée principale et bien les populations actuelles se rangent d'une façon qui est relativement logique en fonction de la latitude à laquelle ces populations vivent alors ici à droite on part avec des populations qui sont des populations est-africaines les Maasai vous avez tous vu un Maasai très grand très élancé avec des membres très longs des habitants d'Afrique de l'Ouest le Soudan etc et puis ici on arrive à des populations européennes alors je ne l'ai pas encore représenté mais vous allez le voir dans quelques diapos les Inuits les gens qui sont exposés à des climats extrêmes et bien se trouvent complètement à gauche de cette distribution très au-delà des Français des Bosniaques ou des Anglais et pourquoi parce que ce sont des populations qui ont en général des individus avec des troncs assez massifs assez larges et des extrémités qui sont des membres qui sont plutôt courts par rapport aux troncs et aussi des proportions de ces membres avec des extrémités discales qui sont réduites par rapport aux extrémités proximales alors sur le plan paléontologique paléanthropologique qu'est-ce que tout ça donne bien d'abord on parle toujours de cette sortie d'Afrique il y a 2 millions d'années un petit peu moins 1,8 million 1,9 million et de la colonisation de l'Eurasie par les hominines en tout cas par ces homo erectus d'abord je vous rappelle que pendant très longtemps les hommes vont rester quand même cantonnés dans des latitudes très basses de l'Eurasie c'est-à-dire que ces premiers peuplements de l'Eurasie se trouvent tous en dessous de 40 degrés de latitude nord ce qui n'est quand même pas très élevé en latitude et ces gisements chinois le site de Dman ici sur le flanc sud du Caucase des sites espagnols ou italiens sont tous le long de ce 40e parallèle et ça n'est que disons à partir un peu après 1 million d'années donc il faut quand même attendre assez longtemps qu'on commence en Europe à trouver des sites qui se trouvent plus en latitude on a un site qui est dans le Norfolk en Angleterre et qui est le site à Pittsburgh et ce site c'est un site qui a été occupé par les hommes peut-être autour de 900 000 ans probablement à l'occasion d'ailleurs d'un épisode climatique qui est un épisode relativement favorable et dans le fond c'est intéressant que ces peuplements anciens de l'Europe ils se placent soit dans la zone méditerranéenne soit le long de la façade atlantique dans le fond dans les zones continentales c'est seulement beaucoup plus tard qu'on va commencer à trouver des sites alors il y a régulièrement dans la littérature des publications à propos de sites européens qui ont des âges extravagants à un million d'années ou plus il y en a un qui fait en ce moment l'actualité paléo-anthropologique qui s'appelle le site de Untermasfeld en Allemagne et qui a été donné comme un site prouvant l'occupation humaine en Allemagne vers un million d'années et qui en fait est un faux site enfin c'est un vrai site paléontologique mais en tout cas la présence d'Hominie n'est pas du tout démontrée dans ce site alors c'est seulement à partir du milieu du Pleistocène moyen donc disons 500 000 à la louche qu'on va commencer à trouver des sites dans les zones continentales de l'Europe et cette carte c'est une carte que vous avez peut-être déjà vue qui est la carte de distribution des sites où on a trouvé des Néandertaliens les Néandertaliens les plus anciens ils ont un peu plus de 400 000 ans ici en Espagne et tous ces autres sites sont des sites beaucoup plus récents ces Néandertaliens pour l'instant en Europe on n'en a jamais trouvé qu'ils soient plus au nord que le 52ème parallèle de latitude nord donc évidemment c'est plus au nord que l'Espagne mais ça reste quand même une latitude relativement basse si je peux dire on a des Néandertaliens à la fin de leur évolution qui arrivent jusque dans l'Altaï ici probablement toujours pareil à l'occasion d'épisodes climatiques favorables alors cette colonisation des moyennes latitudes par les hommes elle ne peut se faire que grâce à un certain nombre d'adaptations biologiques et puis surtout de changements comportementaux et vous vous souvenez peut-être que c'est vers 400 000 ans qu'on voit qu'on commence à voir apparaître en Europe des sites où il y a une utilisation régulière du feu alors qu'avant on en avait guère d'ailleurs on n'est pas très sûr qu'en tout cas au début le feu ça soit si important que ça du point de vue du chauffage peut-être que ce sont d'autres utilisations du feu qui sont beaucoup plus importantes pour les hommes on va revenir à ces changements techniques ces changements comportementaux mais on va refaire un petit peu de biologie vous souvenez que je vous ai dit qu'on a parlé beaucoup de l'adaptation des hommes à la chaleur parlant un petit peu de l'adaptation au froid je vous ai parlé de cette graisse brune alors donc cette graisse brune c'est une graisse qui comme son nom l'indique est brune alors pourquoi est-ce qu'elle est brune parce qu'elle contient beaucoup de mitochondries ces petits organites cellulaires qui nous ont beaucoup intéressés parce qu'on fait de la génétique des mitochondries en extrait de l'ADN des mitochondries on a beaucoup parlé de l'ADN mitochondrial et de comment on pouvait l'utiliser pour reconstituer des phylogénies mais évidemment les mitochondries ne sont pas sur Terre juste pour faire plaisir aux généticiens en fait ce sont des organites cellulaires qui ont un rôle dans la production d'énergie par les cellules et donc cette graisse brune ici c'est de la graisse brune vue au microscope électronique contient énormément de mitochondries beaucoup plus que la graisse blanche et aussi elle est très riche en fer et donc ces mitochondries elles sont capables de de dissiper de la chaleur selon un processus qu'on appelle la thermogénèse en brûlant si je peux dire cette graisse et cette graisse brune c'est quelque chose qui est très important surtout au début de notre vie donc la graisse brune peut représenter jusqu'à à peu près 5% de la masse corporelle d'un nouveau-né donc c'est quelque chose d'important et cette graisse brune vous voyez elle est répartie le long du dos sur les épaules sur l'avant du tronc et c'est quelque chose qui va diminuer beaucoup chez l'adulte on en a toujours je vous en montré dans un instant mais chez le nouveau-né le fait de posséder de la graisse brune c'est quelque chose d'essentiel pour des tas de raisons parce que le nouveau-né n'a pas enfin et même le très jeune enfant n'a pas les mêmes capacités que l'adulte pour résister au stress thermique en particulier au refroidissement d'abord il a souvenez cette histoire de masse et de rapport surface volume alors les nouveau-nés aux questions surface volume par rapport aux adultes sont très handicapés donc ils se refroidissent comme les petites souris pas aussi vite mais quand même beaucoup plus vite que les adultes donc c'est très important pour eux d'avoir cette graisse brune et puis ensuite ils ont un comment dire un système nerveux dont la maturation n'est pas encore très très avancée et en particulier ils n'ont pas le réflexe de frissonner comme les adultes puis en plus ils ont une masse musculaire qui est beaucoup plus réduite et donc c'est très important pour les nouveau-nés d'avoir cette fameuse graisse brune alors la graisse brune on en trouve encore chez l'adulte si vous êtes un lecteur de magazine qui recommande des méthodes pour maigrir vous avez sûrement entendu parler de comment utiliser la graisse brune pour brûler de la graisse blanche donc voilà des scanners qui vous montrent où se situent ces petits amas de graisse brune dans le corps d'une femme adulte donc il en reste un petit peu mais cette quantité de graisse brune semble-t-il varie beaucoup d'une population à une autre et très récemment ça date de 2017 il y a eu une étude qui a été faite pour la première fois sur le génome des inuits du Groenland une étude très très en détail et ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude c'est que les chercheurs ont essayé de mettre en évidence quelles étaient les parties du génome qui avaient été récemment soumises à des une pression de sélection importante une sélection positive et il y a une région du génome qui a été soumise à cette sélection positive de façon très intense c'est une région qui comprend deux gènes l'un qui s'appelle TBX15 et l'autre WARS2 c'est comme ça et ces deux gènes sont des gènes qui interviennent comme presque tous les gènes dans de nombreuses fonctions de nombreux aspects de la biologie mais en particulier ils interviennent dans la production de cette graisse brune dont on parle depuis un petit moment et donc ces hommes qui sont qui vivent dans des régions arctiques et bien en plus de tout l'équipement j'allais dire technique qu'ils ont développé pour s'adapter à ces zones arctiques ont une biologie particulière des lipides et en particulier de cette répartition entre graisse blanche et graisse brune et ce qui est vraiment passionnant dans cette étude de Racimo et collaborateurs c'est qu'ils ont pu montrer qu'en fait ces mutations dont la fréquence est très élevée chez ces Inuits du Groenland et bien ces mutations elles ont probablement été héritées si je peux dire à la suite d'une introgression à partir de de matériel génétique des Denissoviens parce que la séquence de cette partie du génome chez ces Inuits est très proche de ce qu'on trouve chez ces Denissoviens alors les Denissoviens pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux ans c'est le groupe frère des Néandertaliens c'est un groupe qui a évolué en Eurasie depuis au moins un demi-million d'années quelque chose comme ça donc c'est le groupe frère des Néandertaliens ils se sont séparés une branche asiatique une branche européenne et on les a découverts dans l'Altagne pour la première fois on ne sait pas trop quelle est leur distribution géographique d'origine probablement une grande partie de l'Asie mais il semble bien que les hommes modernes sortis d'Afrique avec leur génome de créatures tropicales et bien dans le fond ont été bien contents de trouver sur leur chemin quelques Denissoviens pour échanger quelques gènes avec eux et en échangeant ces quelques gènes avec eux et bien ils ont récupéré si je peux dire ces gènes en tout cas ces allèles de ces gènes-là c'est les versions Denissoviennes de ces gènes qui ont représenté un énorme avantage quand il s'agit de conquérir les zones les plus froides de l'Asie et de passer en Amérique et d'ailleurs en Amérique on trouve une fréquence élevée de ces mutations mais vous voyez que le Groenland là c'est 100% de la population qui a cette version du gène enfin des gènes qui probablement favorisent cette production de grasse brune alors revenons-en à l'Europe et à nos néandertaliens donc qui eux aussi doivent s'adapter à des milieux qui sont des milieux relativement frais sinon très froids alors on a tendance souvent à décrire les néandertaliens comme des hommes adaptés à des climats glaciaires en réalité on n'a pas de sites moustériens laissés par les néandertaliens dans des climats qui sont des climats réellement périglaciaires sont généralement des climats plus froids que l'actuel pas toujours parfois aussi des climats tempérés mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure de toute façon ils ne dépassent pas 52 degrés de latitude nord alors avec les néandertaliens on voit une application de cette fameuse loi de Bergman dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont des masses corporelles qui sont très importantes donc je pense que si un néandertalien mal rentrait dans la salle vous le remarqueriez probablement parce qu'on a quand même on parle de gens qui font autour de 80 kg de masse maigre donc on ne parle pas de graisse et tout ça on parle de muscles d'os et d'organes vitaux donc probablement des individus pour certains plutôt autour de 100 kg quand ils sont bien nourris en même temps que cette masse alors donc cette masse corporelle elle elle évidemment elle demande une grande consommation d'énergie on a déjà parlé du fait que les hommes c'était des des primates qui avaient un métabolisme très élevé ils ont aussi une dépense énergétique quotidienne qui est très élevée donc au total ils extraient beaucoup d'énergie ils en consomment pour mémoire je vous remontre des chiffres sur des estimations de cette consommation énergétique quotidienne de néandertaliens donc qui se fondent sur dans le fond l'extrapolation à propos de populations actuelles à des masses corporelles qui sont des masses corporelles élevées et à des climats qui sont des climats relativement froids et vous voyez qu'on a pour les hommes en tout cas des consommations d'énergie qui tournent autour de 5000 kilocalories par jour donc 5000 kilocalories je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vraiment mais un coureur du Tour de France qui court 180 kilomètres par jour sur sa bicyclette consomme entre 5000 et 7000 kilocalories donc pour les néandertaliens en tout cas certains d'entre eux c'est le Tour de France tous les jours donc c'est quand même assez important on peut comparer ces chiffres à la consommation énergétique de populations actuelles et vous voyez que donc tous ces points de couleur représentent des populations alors à gauche à droite ici des populations tropicales et puis plus on va vers la gauche plus on va vers des latitudes élevées et ces points bleus ici ce sont en bas des femmes ici des hommes qui vivent dans les climats arctiques et nos néandertaliens nos néandertaliens mâles ils sont ici encore plus hauts que ces chasseurs arctiques modernes du point de vue de la forme corporelle et bien on trouve dans le fond ce qu'on attend c'est à dire qu'ils ont une masse corporelle très importante règle de Bergman mais ils ont aussi une forme du corps qui est tout à fait différente de celle des populations tropicales alors je vous ai promis de vous montrer les inuits sur ce schéma en fait j'ai pas d'inuits mais j'ai un néandertalien et vous voyez où est-ce qu'il se trouve ça c'est un néandertalien qui vivait dans le sud-ouest de la France et il est au-delà de toutes les mesures recueillies par Trenton-Holiday en 97 pour différentes populations européennes et africaines et donc les néandertaliens ont des proportions corporelles qu'on dit être hyper-arctiques c'est à dire qu'ils ont ce raccourcissement important des extrémités distales des membres et puis cette grande robustesse du tronc par rapport aux membres et à la longueur des membres alors il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de 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 proportions corporelles hyper-arctiques ça veut pas dire que les néandertaliens vivaient dans des climats hyper-arctiques ou même dans des climats arctiques pourquoi et bien parce que garder en tête quand même que l'adaptation au climat c'est une adaptation biologique la forme du corps la masse la graisse brune la transpiration etc. mais c'est aussi et surtout une adaptation technique une adaptation à travers des vêtements des habitats des moyens de se chauffer et donc en fait ce que ce que l'on pense c'est que dans le fond ce que l'on observe aujourd'hui entre l'équateur et les pôles si on voyage dans le passé et qu'on retourne à la fin du Pléistocène moyen ou au début du Pléistocène supérieur et bien on va trouver à peu près la même gamme de variations en termes de format corporel réparti entre les moyennes latitudes disons 50 degrés et puis l'équateur tout simplement parce que les hommes n'ont pas les moyens techniques d'aller vivre au-delà de cette limite et que quand on est exposé à un climat frais surtout s'il est humide surtout s'il pleut et bien si l'on n'a pas de moyens de se protéger du 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 froid de la température de l'humidité et bien la réponse biologique va être beaucoup plus forte et donc on a un résultat qui donne ces néandertaliens du de Corrèze avec des proportions corporelles qui sont au-delà de ce qu'on trouve chez des inuits du Groenland aujourd'hui ce qui est intéressant à propos de ces proportions corporelles observées chez les néandertaliens c'est qu'on les observe dès le jeune âge et dès la naissance on a des squelettes de nouveau-nés de néandertaliens ici un petit néandertalien de Dordogne ici un néandertalien russe et lorsqu'on étudie comme nous l'avons fait il y a quelques années avec mon collègue enfin l'année dernière avec mon collègue Tim Weaver un certain nombre de rapports par exemple la largeur du bassin par rapport à la longueur des membres et bien on voit que nos néandertaliens sont décalés par rapport aux distributions modernes de nouveau-nés que ce soit des nouveaux-nés africains en violet ou des nouveaux-nés américains d'origine européenne en vert donc ce qui nous dit aussi que ces néandertaliens dans le fond ces proportions et bien elles sont programmées génétiquement et ce n'est pas seulement l'effet de l'environnement parce que l'environnement joue aussi pendant la croissance sur les proportions corporelles dernier point à propos de l'adaptation climatique des néandertaliens on a beaucoup parlé d'adaptation de la face des sinus de la cavité nasale alors ce qui est vrai c'est que la cavité nasale c'est quelque chose qui varie avec le climat dans les populations actuelles et donc il y a une variation depuis les climats tropicaux surtout tropicaux chauds on a des cavités nasales qui sont plutôt larges et basses et puis quand on monte en latitude surtout dans les climats très froids et bien il y a une tendance à avoir des cavités nasales qui deviennent de plus en plus étroites pourquoi ? parce qu'il est important quand on inspire de l'air froid et bien que sa terre soit soumise à une turbulence importante pour être réchauffée par les muqueuses qui se trouvent à l'intérieur de la cavité nasale et de pouvoir être inspirée sans trop d'hommage alors cette caractère enfin cette morphologie nasale a fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les néandertaliens pourquoi ? bien parce que les néandertaliens justement n'ont pas spécialement un nez étroit ils ont plutôt un nez très large voilà un crâne d'un néandertalien du sud-ouest de la France l'homme de la Ferracie quand je dis l'homme je veux dire l'individu mâle de la Ferracie un vous voyez qu'il a cette énorme cavité nasale qui est très large non seulement à la base mais surtout ce qui est assez inhabituel chez des hommes qui est élargi dans sa partie supérieure et donc ça c'est quelque chose qui ne colle pas très bien avec ce que l'on attend dans le fond du point de vue anatomique alors la question a été pas mal creusée si je peux dire et on s'est rendu compte qu'en fait à l'intérieur de la cavité nasale des néandertaliens et bien il y a ces protubérances osseuses qui juste après l'entrée de la cavité nasale dans le fond réduisent la largeur de la cavité nasale et dans le fond recréent des conditions qui sont un peu comparables à celles qu'on trouve chez des populations qui vivent dans des climats plus froids aujourd'hui en créant ces turbulences et donc on pense que et c'est vrai aussi pour la taille et la forme des sinus maxillaires on pense que tous ces caractères de grande largeur de la cavité nasale ou de présence de grands sinus maxillaires ou frontaux sont des caractères qui tiennent plus à la façon dont se développe et dont a évolué la phase des néandertaliens qu'à des adaptations climatiques elles-mêmes puisque comme vous le voyez c'est si je peux dire corrigé à l'intérieur par des additions comme celle-là donc voilà nos néandertaliens si je peux dire équipés pour vivre dans des climats plus froids maintenant on se pose la question de savoir du point de vue technique de quoi ces hommes néandertaliens hommes modernes ont pu disposer pour coloniser les latitudes plus élevées de leur Asie alors dès qu'on a affaire à des hommes modernes qui vont arriver dans nos régions il y a environ 40 000 ans et bien on voit assez vite se développer toute une série de comportements qui font que ces hommes modernes vont eux être capables de pénétrer beaucoup plus haut en latitude que ce que les néandertaliens avaient fait avant eux et en particulier on a des structures d'habitat assez compliquées on pourrait faire un cours entier sur ces structures d'habitat qui ont été décrites dans le paléolithique supérieur disons après 40 000 ans pour mémoire je vous en montre deux qui sont très spectaculaires l'une qui date de la fin du paléolithique supérieur qui est cette espèce de temple de tipi alors on ne sait pas vraiment quelle forme ça avait mais ce qu'on sait c'est que c'était une structure circulaire ouverte vers l'avant avec un foyer qui se trouvait devant l'ouverture et cette structure elle a été décrite ces structures parce qu'on a trouvé toute une série ont été décrites dans un gisement très célèbre qui s'appelle Pincevent qui se trouve près de Montreux pas très très loin de Paris et où des chasseurs de Rennes il y a donc un peu plus de 12 000 ans sont venus tous les ans au début de l'été jusque vers la fin de l'automne début de l'hiver et ont laissé ces campements avec non seulement des structures d'habitat mais aussi des foyers très élaborés des foyers construits qui sont beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a trouvé dans le paléolithique moyen avec les néandertaliens dans le fond dans le paléolithique moyen on a des signes clairs d'utilisation du feu je vous l'ai dit ça remonte à 400 000 au moins mais ce sont des structures qui sont généralement assez simples avec le paléolithique supérieur on voit des structures beaucoup plus compliquées se développer et ces foyers ont toute une si je peux dire une histoire une évolution qu'on peut suivre et on a étudié ça de façon très très précise dans cette fouille de Pincevang qui a été menée par un de mes prédécesseurs au Collège de France le professeur Leroy Gourand alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi cette autre structure d'habitat construite par des hommes encore une fois de la fin du paléolithique supérieur alors cette fois-ci on est en Ukraine et on a des constructions qui étaient probablement des huttes alors avec une armature en bois et une couverture qui pouvait être en pot quelque chose comme ça mais dont le sous-bassement et une grande partie de la structure étaient faites d'ossements de mammouths ou de défense de mammouths ce que vous voyez empilé ici ce sont des mâchoires des mandibules de mammouths donc il faut quelques mammouths pour faire une hutte comme ça et on a trouvé plusieurs de ces constructions en particulier en Ukraine alors en Ukraine on a décrit dans un site qui s'appelle Molodova 1 une construction comme ça en tout cas des éléments d'une construction comme ça qu'on attribue aux néandertaliens alors c'est quelque chose qui est j'allais dire débattue tout le monde n'accepte pas cette cette interprétation le fait est que cette structure de Molodova 1 c'est un exemple unique ou presque de construction de structures d'habitat laissées par des néandertaliens alors il y a tout un tas d'histoires de cabanes de constructions trouvées dans du politique moyen je ne citerai pas de gisements pour faire de la peine à personne mais en fait qui pour la plupart sont je dirais pas très convaincantes c'est vraiment avec le politique supérieur qu'on trouve ça alors maintenant la possibilité que les néandertaliens aient construit des choses comme ça pourquoi pas et je vous rappelle qu'on a publié il y a quelques mois seulement une structure découverte dans les profondeurs d'une grotte du Tarn-et-Garonne dans un site qui s'appelle Bruniquel et qui a été très bien daté et donc là on n'a pas de doute ce sont des néandertaliens qui ont construit ça et c'est un espèce de cercle de fragments de stalactites qui ont été disposées de façon assez soigneuse on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs mais donc si des néandertaliens étaient capables de construire des choses comme ça après tout peut-être qu'ils étaient aussi capables de construire des cercles en manibule de mammouth s'ils en avaient mais le fait est qu'on n'a pas beaucoup d'exemples alors regardons maintenant du côté des vêtements alors je vous ramène à nos parasites alors oublions le pouls du pubis et concentrons-nous sur le pouls de tête et la puce de vêtements on a fait beaucoup de génétique sur ces animaux-là et on comment dire on a une date de comment dire de coalescence pour ces deux espèces qui est disons autour de 100 000 ans donc on a un âge à partir de l'ADN mitochondrial qui a été déterminé autour de 107 000 ans et puis quand on prend l'ADN nucléaire dans son ensemble enfin une grande partie on a un âge qui est un peu plus disons une estimation qui est plus ouverte quelque chose entre 80 et 170 000 ans c'est intéressant parce que cette date disons autour de 100 120 000 ans je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose et c'est le moment où les hommes modernes sortent d'Afrique et où on commence à trouver des hommes modernes au Proche-Orient et puis on va en trouver ensuite dans d'autres parties de l'Eurasie et donc il est probable que j'allais dire le vêtement est sorti avec l'homme moderne d'Afrique et qu'il a été qu'il est devenu quelque chose de très important pour ces populations alors cette date d'apparition du vêtement on parle de poux et de puces qui vivent sur des hommes actuels donc des hommes modernes alors pose un petit peu problème parce que qu'en est-il des néandertaliens parce que nos néandertaliens eux vivent dans des environnements assez froids depuis quelques centaines de milliers d'années et la question est de savoir si ils ont eux des vêtements et quel genre de vêtements ils ont donc il est probable que si on retient ces dates fondées sur la génétique des parasites une des conclusions c'est que probablement en fait les vêtements ont été inventés j'allais dire plusieurs fois en tout cas probablement indépendamment par des populations d'hommes modernes sortis d'Afrique mais avant par des populations archaïques comme les néandertaliens ou les dénisoviens le fait est que dans les industries du paléotique moyen on trouve des outils en silex dont on pense qu'ils ont servi probablement à travailler la peau au moins de façon assez simple on a regardé on a regardé la fréquence dans les sites archéologiques des espèces qui sont historiquement connues pour avoir été utilisées par des chasseurs cueilleurs pour fabriquer des vêtements pour l'exploitation de la peau et de la fourrure et là c'est très intéressant parce que vous avez ici une liste de tout un tas d'animaux qui sont susceptibles de fournir une fourrure ou une peau qui est intéressante pour se protéger et on trouve des fréquences qui sont des fréquences très comparables dans les gisements moustériens et dans les gisements du paléotique supérieur pour tout un tas d'espèces alors des bovidés des castoridés des cervidés des félidés des suridés des urcidés et l'idée dans le fond c'est que comme les hommes modernes qui sont venus les remplacer les néandertaliens eux aussi ont utilisé ces espèces probablement pour exploiter la peau en particulier pour les urcidés on a des traces de découpe sur des phalanges qui semblent montrer que ces animaux ont été dépouillés pour enlever la fourrure mais il y a une différence et la différence ce sont ces petits animaux des canidés des léporidés et des mustélidés pour lesquels là on trouve une différence assez nette de fréquence entre les gisements du poétique supérieur et les gisements du poétique moyen laissés par les néandertaliens la façon dont cela est interprété c'est en pensant que ces espèces et encore une fois c'est quelque chose qui est documenté sur le plan ethnographique sont des espèces dont les chasseurs-cueilleurs exploitent la fourrure pour fabriquer en fait des doublures de vêtements chauds pour les climats très froids donc l'utilisation de ces espèces-là suppose qu'on ait déjà si je peux dire des vêtements fabriqués en pot avec des espèces plus communes et on va doubler à l'intérieur ces vêtements pour vraiment obtenir une isolation thermique maximum et ça c'est probablement quelque chose qui se développe essentiellement dans le paléolithique supérieur avec les hommes modernes alors cela étant dit on a on pense que quand même les Néandertaliens donc travaillent la peau et on sait que des hommes même des hommes modernes peuvent être exposés à des climats relativement froids et survivre avec une forme de vêtement qui est une forme extrêmement frustre comme ces Indiens de la Terre de Feu qui quand on les a découvert utilisait comme unique vêtement des capes qui étaient faites en furure de Guanaco qui est la version sauvage du lama avant domestication et qui est une cape qu'on trouve dont chaque individu dispose pour se protéger du vent et du froid dans un climat qui est quand même assez extrême à la pointe sud extrême de l'Amérique du Sud vous voyez ces jeunes filles qui montrent leur peinture rituelle et bien ce qu'il y a derrière c'est de la neige donc vous voyez bien et donc on a des populations modernes qui sont quand même capables de survivre à des enfin s'adapter à des climats relativement frais donc on peut très bien imaginer que nos néandertaliens au minimum avaient ce genre d'équipement compte tenu des outillages dont ils disposaient pour les produire alors avec le paléutique supérieur là on rentre dans un monde complètement différent puisqu'on va voir se développer une grande quantité d'outils qui sont des outils spécialisés pour le travail de la peau de la fourrure en particulier une abondance de petits perçoires en silex donc qui permettent de faire des petits trous dans le cuir pour le coudre quelque chose d'équivalent en os des poinçons une grande abondance dès les premières industries du paléutique supérieur alors dans le paléutique moyen on a quelques eaux qui ont été appointés qui ont été polis mais rien d'aussi sophistiqué d'aussi fin donc probablement s'il y a percement de peau chez les néandertaliens on ne pense pas qu'il y ait des coutures très très compliquées donc ça rejoint un petit peu l'observation sur les espèces qui sont utilisées pour la fabrication de vêtements et puis alors surtout au moment du dernier maximum glaciaire c'est vraiment au pic de froid pendant une enfin dans une une culture si on peut appeler ça comme ça que l'on appelait le solutréen qui correspond au maximum de froid il y a environ 18 000 ans 20 000-18 000 ans dans nos régions et bien on va voir apparaître les premières les premières aiguilles à chat avec une extrémité percée qui permet de passer un fil à l'intérieur et ça c'est probablement une des inventions les plus importantes j'allais dire d'humanité parce que ces aiguilles à chat vont permettre de produire avec toutes les fourrures dont on a parlé des vêtements d'une complexité qui n'a jamais été observée jusqu'à présent et assez vite dans le politique supérieure on va voir les hommes colonisés des régions très très élevées en latitude il y a un peu plus de 30 000 ans on a déjà des hommes qui vivent sur les bords de la mer Arctique en Sibérie près de la Yakoutie donc on est vraiment dans l'extrême et ces hommes sont allés dans des régions que les Néandertaliens n'avaient pas fréquentées jusque-là et ils y sont allés grâce à toute une panoplie technique et en particulier une panoplie de vêtements cette reconstitution qui est faite par un artiste tchèque se fonde sur les restes découverts dans des sépultures du site de Sungir qui est un site de la région de Moscou en Russie donc vous voyez on est déjà très haut en latitude avec des climats qui sont des climats plus rigoureux qu'aujourd'hui et donc dans ces sépultures on a découvert plusieurs individus qui ont alors évidemment on n'a pas retrouvé leurs vêtements mais on a retrouvé une grande quantité de perles de petites dents de renards polaires qui de par leur disposition autour du squelette suggère qu'elles étaient cousues sur des vêtements et on a même essayé vous voyez ici de reconstituer ce que pouvait être le pantalon de ce de ce chasseur de Sungir donc une production maintenant de vêtements évidemment qui est quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les populations actuelles qui vivent dans les régions les populations de chasseur qui vivent aujourd'hui dans des régions très froides pour finir je voulais vous montrer aussi ces petites statuettes qui viennent de gisements du pavétique supérieur de Sibérie vous connaissez tous les fameuses Vénus gravétiennes les fameuses Vénus préhistoriques vous voyez celles-là elles sont beaucoup plus longilignes sont beaucoup moins arrondies que celles qu'on a l'habitude de voir ce qui est remarquable c'est que presque toutes portent une espèce de petite capuche et quand on regarde sous le microscope en détail la surface de ces statuettes de femmes et bien on y voit tout un tas de lignes qui suggèrent qu'elles portent des vêtements qui sont des vêtements assez compliqués on a même suggéré que certaines portaient des paniers des berceaux des choses comme ça donc les chercheurs russes de Saint-Pétersbourg ont étudié très très en détail ces statuettes et donc on a grâce à la technologie grâce aux vêtements grâce à l'aiguille à coudre on a fini par être capable de conquérir toute la planète et de vaincre le froid après avoir vaincu la chaleur je vous remercie applaudissements Merci.